Nous recevons à présent Bernard Minacci et ses invités. Nous sommes dans Quartier Longtemps, Quartier Zordi. Il semble se prendre au jeu. En tout cas, il habille comme un pasteur aujourd'hui. Bonsoir Bernard Minacci. Mais c'est Jismi, pas un pasteur. La classe, Jismi, quand on a un pasteur, ils ont des cols maro avec un petit truc blanc. Monsieur Fred, au fait, bonjour Jismi. Bonsoir. Alors, on a avec nous le toujours jeune Fred Espel. Bien sûr. Toujours amoureux. Comme je connais. Et nous avons avec nous Fred Bourdasol. Bonsoir. Et son fils, Johan Bonasol. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de quartier. On parlera ce soir de Champs-Fleuris. Oui, Champs-Fleuris. Et puis, on parlera aussi des quartiers de... Camélias. Camélias. Ah non, j'avais parlé de l'hôtel d'Europe, moi. Ah bah, mais pourquoi pas. Après, on va parler de ça. La question, Bernard, c'est qu'on reçoit des jeunes. Pourquoi je te rire ? Je te donne la parole. Des jeunes et des très jeunes, on va dire. Les anciens jeunes. Oui, les anciens jeunes. Bien trouvé Fred. Alors, qui on a aujourd'hui et pourquoi ? Aujourd'hui, on a deux disciplines. Je pense que pareil, deux disciplines. Une discipline que j'ai découvert à Champs-Fleuris avec Johan, c'est de sauter des obstacles, comme on appelle ça, non ? Sauter ou comment on appelle ça ? Oui, on saute, on va dire. C'est quoi comme sport ? C'est le parcours free running. Le parcours ? Free running, c'est-à-dire... Ah, c'est libre, là. Voilà, c'est l'art du déclassement. Donc, c'est passer les obstacles en fonction de ce qu'il y a ? Voilà, on voit un obstacle, puis on le passe... C'est ce qui est né un petit peu des... Des Yamakasi, oui. Comment est-ce qu'on dit ça encore ? Yamakasi. Yamakasi. Et ça a été l'objet d'un film, d'ailleurs, aussi à la télé. Comment on s'entraîne à ça ? Eh bien, en général... Pour ne pas se passer à la figure. À la base, on s'entraîne directement dans la rue, à la djure. Mais maintenant, justement, avec la New Gravity, on a accès à une salle de gym, justement avec des tapis, des praticables, pour justement éviter de se faire mal. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, comment cette discipline... Parce qu'aujourd'hui, il y a le sport de rue. On voit des jeunes du côté du port qui partent au championnat du monde. C'est une discipline aujourd'hui qui est reconnue par les fédérations ou par un comité régional ? Alors oui, puisqu'il y a plusieurs compétitions, notamment à La Réunion. Il y a une compétition à La Réunion. Et puis, justement, il y a des championnats sponsorisés par Red Bull. Et on va regarder la vidéo pendant que Johan continue à nous expliquer. Et on va également commenter les images de l'instant. Alors, on dit que c'est financé. Ah, c'est un jeu qui est sponsorisé. Les spins sont sponsorisés. Alors, sport quartier, donc parcours freerunning. Alors là, le temps que l'image... Bon, je pense que ces images, vous les avez faites exprès, c'est pour donner un peu de rythme. Un peu de relief, on va dire. Petit problème. Alors, qu'est-ce qu'on voit généralement ? Qu'est-ce que vous faites là ? Alors là, justement, on s'est créé un parcours. Et on doit passer ces obstacles avec le plus d'originalité possible. Il faut que nos techniques nous représentent, on va dire. Est-ce qu'il y a des figures spéciales qu'on doit faire pour sauter ? Ou sinon, c'est saut feeling ? En général, justement, pour sauter un autre stade, on peut utiliser le saut de chat, le saut du voleur. Et là, justement, il y a des techniques pour ajouter un peu plus de style. Donc, certains saltos, comme notamment les costals, le salto arrière. D'accord. Papa Brodasson, il fait quoi dans tout ça, lui ? Moi, je l'ai rencontré. C'est aussi une connaissance, c'est un ami. C'est aussi un rayonné qui est aussi arbitre fédéral. C'est quand même un point... Bon, voilà, on ne le voit pas souvent, des arbitres à La Réunion. C'est un arbitre fédéral de sport de combat. Là, ce serait de se présenter. Quel sport de combat ? Oui, donc, moi, c'est Fred Bourdassol. J'ai installé La Réunion depuis plus de 20 ans. Donc, à la base, moi, je viens de la lutte. Donc, ce qu'on connaît sous forme créole, ce qu'on appelle l'accroche. Et après, donc, évoluant, je me suis tourné vers le pied-point. Et puis après, j'ai fait un mix de tout ça, ce qui est né dans les années, au début des années 90, ce qu'on a appelé le Free Fight, qui après s'est codifié, qui s'est, on va dire, un peu plus formaté. Ce qui a donné après le Pancras, c'est ce qu'on appelle plus vulgairement dans le langage commun, le MMA. D'accord. Fred, l'accroche. Comment ? Vous vous rappelles ? L'accroche ? L'accroche, oui. Moi, l'avis, on ne m'a pas fait. Parce que ce n'était pas mon style de faire l'accroche. Vous, c'est plus l'amour que la guerre. Voilà. Plus l'amour que la guerre, oui, c'est vrai. Il me suit pas, tu le dis. À cette époque-là, on aimait le sport, le football, tout ça, mais plutôt musique. Plus la musique ? C'était très à chercher la musique. Quel quartier, au moins ? Comment ? Quel quartier, au moins ? Camélia. Camélia ? Maintenant, Camélia. Maintenant, Camélia. Il y a une date, moi. Vous pensez que c'était plus le quartier barachois, l'hôtel d'Europe, moi ? Ça, c'était quand j'étais avec maman et papa. J'habitais la rue du Loebler et Sainte-Marie. C'était l'ancien Saint-Joseph et Sainte-Marie. C'était l'enfant de Jésus, si tu veux. Et t'allais mettre Jésus à la crèche, c'est ça ? Ça, sur le trésor. Donc, à cette époque-là, on est bien... On était jeunes, on apprenait la musique, là. J'étais le cousin de Jules Alanda. Et papa était le vrai cousin. Moi, c'était le petit cousin. Et on travaillait avec lui. Travaillait avec papa. Et justement, comment, dans le quartier de Jules Aubert, comment vous sortez à pied Jules Aubert, pour filer au barachois comme ça ? T'es rapide ? À pied ? T'es pas en charrette non plus, Fred ? T'es pas en charrette ? À pied même ? Ah non, c'est arrêté avant, ça. Avant quoi ? Oui, j'avais une famille très gentille. J'ai passé des... Très dans la musique, aussi. Ma tante, qui m'aimait beaucoup, a acheté un violon pour moi, parce que la mienne, offerte par Jules Alanda, était abîmée dans le Cicolme. Cicolme 48. Alors, elle m'a vu pleurer. Elle s'inquiète pas. Elle a commandé chez Paul Béchère, à Paris, un violon pour moi. Et j'avais pris le violon. C'est Paul Béchère ? Paul Béchère. La classe. La classe. Elle m'amuse bien. Mais c'est pas la seule femme qui m'a aimé, d'ailleurs. Je reviens au sport. Bernard, le quartier Chamferie, le quartier Camélia, deux générations. Aujourd'hui, quand il faut regarder, entre les jeunes qui essayent d'utiliser de l'environnement pour faire du sport, entre la musique qui, à l'époque, remplissait quand même un grand vide. Comment il est évolué, ces deux quartiers de Saint-Denis ? Parce que Chamferie, avec Camélia, a bien évolué depuis. Disons, on va dire déjà pour le sport de Johan, à l'époque, nous, je jouais plus au cadoc, au canet, comme on disait aussi. C'était des jeux vraiment inventés, même pour les voitures, on parlait des petits mocs de sardines. On accrochait un fil pour avoir des voitures que c'était une voiture. On les mettait quatre bouchons avec avant. Quatre capsules. Même pas, tu vois, c'était entraîné dans la poussière, voilà, c'était une petite voiture. Et aujourd'hui, quand je vois, pareil, Johan, il fait histoire des obstacles aujourd'hui. Mais nous, à l'époque, on avait des petites cases en paille, tout le monde ici était grasse. Donc, je ne vois pas comment on devait sauter, mais moi, quand j'ai vu le sport de Johan, ça m'a impressionné, parce que c'est très physique. Et ça demande des figures, je trouve que c'est un sport à faire découvrir. Tu as même invité des jeunes qui veulent s'initier ou… – Par contre, là-dessus, il faut être très prudent. Je dis tout de suite, ce genre de discipline exige beaucoup de prudence et de sécurité. Et seuls les initiés doivent le faire. Et si vous le faites, c'est vraiment sous l'œil d'un éducateur ou de quelqu'un qui vous conseille. – Oh, c'est sûr. Mais je trouve que c'est quand même, pour l'époque qu'on vit, c'est vraiment, comme on dit, quand il y a longtemps, quand il y a aujourd'hui, c'est vraiment l'évolution totale. Le changement total. Quand je regarde il y a 30 ans, 40 ans de cela, ce sport-là, on ne le voyait même pas à la télé. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même… – C'est un sport moderne. – C'est un sport moderne. – Je trouve que c'est bien aussi, toi, d'apporter autre chose. C'est vrai qu'il y a la musique, il y a énormément d'activités, mais ce genre d'espoir qui est très rare, je trouve que c'est un bain pour les jeunes qui aiment bien. – Fred, une question, ils jouent au genre au canet aujourd'hui ou ? – Je jouais au canet ? Oui, mais aujourd'hui ? – Non, quand même, je n'ai plus le canet maintenant. – Plus le canet, je n'ai plus les billes. – Même pas les billes. – Même pas non plus ? – Bon, il y a beaucoup à parler là-dessus. – La question, Fred, c'est que comment on l'a vu évoluer, Bonne quartier de Saint-Denis, que ce soit Camélia, Chamfleury, que ce soit Barachois ? – À l'époque, c'était nous-mêmes qui allumaient le caractier. Comme par exemple, Colvin San, il y avait son orquestre, Girolanda avait son orquestre, ils allumaient eux-mêmes le caractier. Qu'on ne sait pas sur les autres. – Je ne vais pas dire du mal sur personne. – Non, on ne va pas dire du mal là. – Pas les politiques, mais sur… – C'est un terrain miné, ça, Fred, les politiques. – On trouve qu'il n'a pas ses problèmes pour parler politique ? – Non, on ne parlera pas de politique là-dedans. – On ne parlera pas de politique. – Nous, on faisait nous-mêmes notre pub et on… C'est-à-dire tous les samedis, tous les dimens, les salles du plein de nuit. Pardon. Pas par les autres. – Une question, Fred, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait de la récupération politique ? C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, une activité musicale, est-ce qu'il y avait des élus qui venaient jusqu'à récupérer ? – Oui, ils venaient pour écouter. – Ah d'accord, ils écoutaient à l'époque, mais maintenant, c'est plus la récupération qu'ils font, on va dire. – Peut-être. – Un petit peu. – Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. – Ma question là-dessus, c'est pour Joanne. Aujourd'hui, un jeune dans le quartier, comment il s'amuse ? Comment il anime son quartier ? Il y a ce que vous faites déjà. Quelles sont les autres activités que vous avez dans le quartier ? – Bon, en général… – C'est sur smartphone ? C'est sur tablette ? – Oui, voilà. Il n'y a plus vraiment d'animation, on va dire. C'est soit en foot, sur le terrain, ou des gens qui vont au skatepark, des choses comme ça. Moi, je vois plus de jeunes vers le skatepark ou qui font des sorties entre copains. Mais sinon, voilà, sans plus. – Quand on parle de quartier, Fred Baudesol, comment on s'amusait à l'époque dans votre quartier ? – Alors moi, paradoxalement, ça peut justement… Parce que quand on voit en général les oreilles, on s'imagine, dans son imaginaire, que forcément, on est né de la cuisse de Jupiter. Paradoxalement, moi… – Personnellement, je vais juste rectifier. Je n'ai jamais pensé ça. – C'est exactement. Ça, c'est bien. C'est pour ça que… – Je préfère le dire, sinon… – Non, mais en fait, pareil. Moi, je viens d'une cité et on s'amusait de la même façon. Ça veut dire que nous étions… En fait, voilà ce qui… Je pense que la spécificité de l'homme, c'est de s'adapter. On nous adaptions. Nous avions quelque chose. Trois morceaux de cailloux, on faisait des osselets, on jouait qu'un bout de ficelle et puis surtout, voilà, on avait beaucoup d'imagination avant que le smartphone débarque. Voilà, je pense qu'on avait aussi cette liberté d'esprit que maintenant… – C'est le football, le ballon… – Bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça fait partie, on va dire, du pacte de base de tout garçon ou fille. – Et puis la bataille dans la cour de l'école avec les copains. – Alors la bataille, voilà. Mais en fait, dans la bataille, moi, j'aimerais… En fait, ce que j'aime bien faire, c'est désacraliser. Je veux dire, il ne faut pas voir l'aspect de bataille. Dans la bataille, c'est d'abord un élan personnel qu'on va mettre en avant. Ça veut dire, c'est une position. Ça veut dire, ça peut être un état d'esprit. Je me mets en avant. Ça veut dire, déjà, il faut avoir le courage. Donc aussi bien d'avoir le courage de parler, se battre en parlant ou se battre avec les pieds ou les poings, autre chose. Voilà, il y a différentes formes de bataille. Mais avant tout, c'est une forme, on va dire, voilà, psychologique qui va nous permettre, en fait, de prendre de l'assurance. Surtout de prendre de l'assurance. On va en parler. Là, on a eu la chasse aux caméléons. On a eu la chasse aux petites bébêtes, aux centrailles. Oui, bien sûr. C'était la lisière pour se baigner. Il n'y avait pas de place. Enfin, vous ne pensez pas place. Il y a les mêmes jeux. Les mêmes jeux, je suppose. Voilà. Que ce soit ici ou ailleurs, nous avions les mêmes jeux. Si on compare, je pose la question à Fred et à Joanne, si on compare les jeux d'avant et les jeux d'aujourd'hui, qui s'amuse le plus à l'époque de Fred ou à l'époque de Joanne ? On s'amuse plus quand ? Ça dépend des mentalités. Mais je pense, en général, c'est plus amusant à l'époque de Fred, quoi. C'est vrai ? Parce qu'il y a plus d'activités. Est-ce qu'il y a plus d'activités ou est-ce que parce qu'on allait chercher, finalement ? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque, même à notre époque. Comme disait Fred, on créait notre activité. Pareil, on prenait un pomplemousse, on prenait un frillon, on se jouait à la balle. C'est ça qu'on créait les jeux. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le créer, tout est sur le smartphone, comme dit Fred. C'est peut-être ça, quelque part. Par exemple, le jeu, cette discipline qui est libre de faire des sauts sur des obstacles urbains, c'est parce que c'est là. Mais ce n'est pas créé spécialement. C'est aussi le visuel qu'ils ont vu à la télé aussi. C'est ce que tu as vu à la télé sur moi. Ce que j'ai vu, oui, sur les réseaux sociaux. Mais à la base, on fait quand même preuve d'imagination pour passer cet obstacle. On ne fait pas tout le temps la même figure. Il faut qu'on se dise, bon, là, je vais changer. On peut aussi, à partir d'une figure, créer notre propre figure. Et c'est ça qui est beau dans le parcours. Il y a aussi peut-être un petit truc que je vais peut-être l'avouer, mais c'est peut-être génétique. Parce que moi, dans les années 70, dans la ZUP, je grimpe sur les toits des immeubles des HLM. Donc, c'est peut-être génétique. Je ne sais pas. Mais nous, on grimpe aussi. Mais quoi, ce n'est pas pareil ? Nous, c'était sur le litchi. Il y a toujours cette situation de se dépasser, de faire quelque chose qui n'est pas commun. Quelque chose qui nous procure de l'adrénaline. Comme la discipline, c'est d'utiliser le contexte, l'environnement et de faire quelque chose avec. C'est toujours la même... La balançoire, on ne l'accrochait pas à deux barres de fer. On l'accrochait à une branche, aux branches des arbres. Avec un pneu. Avec un pneu, à la rigueur. C'est vrai. C'est quelque chose, justement, qui est bien. Et c'est intemporel. Moi, je trouve que c'est intemporel parce qu'on peut l'adapter à maintenant. C'est-à-dire, poser un problème, trouve-moi la solution avec ce que tu as. On peut le réadapter aussi à l'heure actuelle. C'est toujours plaisant parce que ça fait marcher le cerveau. Et puisque nous, ça... Justement, là-dessus, Johan, sur cette discipline-là, qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes ? Est-ce que ça va vous sortir un petit peu de la sédentarité ? Ça va vous sortir un petit peu de la télé, de votre smartphone ? Est-ce que ça vous donne le fait... Là, c'est un sport qui est un peu plus d'adresse, d'équilibre, de gymnastique. Et c'est ça qui donne un peu de plaisir ? Oui, c'est ça qui donne du plaisir, l'envie de se dépasser, l'envie de réussir un mouvement. C'est là qu'on passe des heures, des mois. Moi, j'ai mis, par exemple, trois, cinq mois pour réussir une figure. Et oui, c'est sûr que ça nous sort de la sédentarité. Parce qu'une fois qu'on a puisé, par exemple, un spot de ses ressources, là, on va les changer à la recherche de spots, en fait. Et quand on a réussi de passer l'obstacle, qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent... Une fierté. Oui, on ressent une grosse fierté. Et puis, l'envie justement de continuer à passer cet obstacle jusqu'à ce qu'on n'en ait plus envie. D'accord. Fred, la question est, quoi il faudrait qu'aujourd'hui, que nous tous y faisons ensemble, pour que, finalement, on arrive à comprendre nous et à mieux vivre ensemble, finalement. Parce que les jeux, ça se ressemble, on s'adapte, on fait ce qu'on peut. Mais qu'est-ce qu'il manque ? Il manque que la musique de maintenant et la musique d'ancienne, sans être chauvin, t'es plus belle. Avant des meilleures ? Oh, énormément. Comment tu as composé, Fred, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, à l'époque, pour composer ? Comment tu as fait tes compositions ? La tête. La tête. Joli, ça. Tout ce que tu as composé à la tête, tout ce que tu as mis sur le marché rayonné. Les créations. Ça, c'est chapeau, Fred. Ce que je veux faire maintenant, c'est aider les jeunes. La musique, la belle musique d'ancienne. Le faire découvrir notre arrangement, notre manière de jouer la musique. Parce qu'avant, on faisait danser. Les gens venaient au bal, c'est pour nous écouter. C'est super. Une question, Fred. Oui. Dans ton époque où tu jouais à l'Hôtel d'Europe, où tu as fait pas mal de balles, est-ce que tu as déjà vu des danser un Segar, par exemple, tout seul à l'époque ? On voyait des gens danser tout seul à l'époque, comme on voit maintenant ? Une dame ? Ou c'est rarement. C'est très rarement. D'accord. D'accord. La question, Fred, c'est… Comment les jeunes des quartiers à l'époque y allaient danser ? Parce que… À pied. Tout le monde… À pied. À… Au tampon, il y a des gens qui marchaient au moins plusieurs kilomètres. D'accord. Certains des allemands dont ils prenaient le bus, dont ils allaient danser en boîte, après ils dormaient sur la plage, après ils reprenaient le bus en demain pour rentrer. Oui. C'est certain. Il y a d'autres que, par exemple, tout va bien. C'était une boîte qui était à la Ravine des Cabris. Oui. Les gens sont restés de près au moins. Ils venaient danser et après ils rentraient chez eux. Oui. Il n'y avait pas de mer, il n'y avait pas de plage. Il n'y avait pas de plage. Je n'en suis pas rien. Non, mais il fallait rester sur la plage jusqu'à 6h de matin dans le bus. Ah, peut-être. Ça, je n'ai pas pu. Oui. Et la question, c'est, hormis le bal dimanche après-midi ou samedi soir… Samedi soir, hein. Sinon, il y avait quoi ? La rivière ? Il y avait football le dimanche après-midi ? Oui, il y avait football aussi. Saint-Pierre, il y avait toujours football. J'avais des amis qui jouaient dans leur casse avec moi. Et ils jouaient en même temps au football. Et donc, tu t'es allé au match, après tu reviens ? Ben oui. Et aujourd'hui, comment on voit l'évolution de la société ? Elle a bien évolué ou pas bien évolué ? Je n'ai pas envie de dire du match. Mais c'est ce qu'on pense, hein. L'émission, quand tu es longtemps, quand tu es aujourd'hui, c'est pour dire ce qu'est la différence de l'époque. C'est pas ça qui me pose la question ? Alors, il faut dire les. Même si vous dites quelque chose n'est pas positif, n'est pas mal ? Il faut dire ça, je l'aurai. Ben, pour moi, la musique ancienne est… Même l'amusement était meilleur. Même les jeunes étaient un peu plus débrouillards. D'abord, ça brûle pas une fille comme ça. Il y avait la maman qui surveillait. Le chaperon. Le chaperon. Le chaperon, c'est ça. Ou la chaperonne. On demandait l'autorisation dedans. Et la maman regardait le haut en bas. Ah. Avant, il dit oui. Tu vois. Mais ça s'est terminé bien quand même. T'as pas dit, vous voyez. Ah ouais. Mais pendant que dans ça, il n'y a pas fait rien, là. Comment ? Quand tu danses, il n'y a pas fait rien avec la fille, là. Il y avait des bagarres aussi, hein. Ah bon ? Ah ouais. Des bagarres. Entre jeunes. Ouais. T'as déjà fait le coq ? Ouais, il y a fait le coq. Normal. Ça n'a pas changé, hein. Sauf qu'aujourd'hui, avant, c'était des bagarres entre les mêmes tranches d'âge, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué. Quand je jouais au Rio avec Vincent, ben, à un moment, les bouteilles de bière, ils volaient de la salle, hein. Alors là, il faut courir. Il y a la contrebasse, il y a la petite salle derrière, pour se protéger. Parce que sinon, on reçoit une canette de bière en pleine la gueule. Ouais. Mais de temps en temps, il y avait quand même des vigiles qui calmaient les gens. Ouais. C'était l'ambiance. C'était une belle époque, quand même. Ah ouais. Il y avait déjà le cinéma à Rio, ou pas ? Oui. Le cinéma. D'accord. Le cinéma. Pas étonnant que les choses ont beaucoup changé, surtout du côté de Montreuil et de Rio. Il y avait au moins un cinéma à l'époque. Ouais. On va revenir sur les quartiers aujourd'hui. Quoi il faudrait que... Aujourd'hui, bon, on a des jeunes qui trouvent des disciplines, des pratiques sportives à faire. Quoi il faudrait aujourd'hui pour que les jeunes, il est un peu plus en quête de quelque chose qui a besoin de la construction de leur personnalité ? Il faudrait qu'ils fassent quelque chose qui les aide à sortir leurs émotions, à faire connaître leurs émotions. Les jeunes gardent beaucoup leurs émotions en eux aujourd'hui ? Ouais. Il y a beaucoup de souffrance. Ouais. Et c'est ça qui, à mon avis, qui leur crée cette rage, cette haine, en fait, qu'ils ont en eux, on va dire. Pour les plus colériques. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune n'arrive pas à s'exprimer aujourd'hui ? Alors que normalement tout est fait pour qu'un jeune s'exprime. Tout est dit. Dans les écoles, il y a les cospis, il y a les psys, il y a les infirmières. Pourquoi un jeune n'arrive pas à dire ce qu'il ressent ? C'est la peur d'être jugé, je pense. La peur des autres, de ce que les autres peuvent penser d'eux. Même dans les quartiers, les jeunes ont du mal à être solidaires, à s'entendre. Ce n'est pas aussi simple que ça ? Dans les quartiers, il y a des jeunes qui cherchent à se battre, qui cherchent le conflit. Et ça, ça peut aussi développer la peur chez les jeunes. Ensuite, ils ont peur de s'exprimer. D'accord. Frédéric Bourdasol, comment un parent doit parler à son enfant aujourd'hui pour lui dire « Bah écoute, dis ce qui ne va pas. Exprime-toi. Aie confiance. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui ? » C'est une conscience de tous les jours. C'est comme se lever le matin. Ça veut dire qu'il faut tout juste dire en tant que parent de faire attention. D'abord, comment créer ce climat de confiance ? Parce qu'il faut qu'il y ait un climat de confiance. Le climat de confiance, c'est de partager ses passions, d'être à l'écoute de lui, de sentir aussi. Parce que les mots, je veux dire, on la voit souvent. On a l'impression que c'est la seule solution. Il faut ressentir aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment créer un lien avec son enfant. Et puis, que ce soit que son Johan ou alors les autres aussi, gamins que j'entoure aussi bien au niveau du pied-point de la lutte et aussi bien de l'accompagnement scolaire, il faut recréer ce lien. Ce n'est pas tout de parler. En fait, c'est action-réaction. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on va d'abord l'expurger physiquement. C'est la raison pour laquelle j'attache une grande importance à l'éducation physique. L'éducation morale ne va pas l'un sans l'autre. Souvent, on a tendance à dissocier. Généralement, chez les geeks, c'est des garçons que j'aimerais aider justement. De temps en temps, une heure de sophrologie, une heure d'exercice cardio, et après, on voit que le problème a disparu. Donc, c'est une affaire physiologique. On agit sur divers plans. Nous, en tant que parents, ça veut dire que c'est un rôle que l'on ressent. Et recréer ce lien, c'est vraiment de partager. De ne pas faire écran. Je dirais de ne pas oublier son enfance quelque part. Justement, ça rejoint ce que l'on a dit tout à l'heure. Ce souvenir que nous, on a été un enfant. Qu'on a pu se tromper. Qu'on a pu faire des erreurs. Savoir pardonner, bien entendu. Et puis, refaire évoluer quotidiennement, justement, cette roue, on va dire, cette marche en avant. Fred, avant, c'était quoi les relations entre les enfants et les parents ? Comment tu t'écoutes pas au moment ? Avant, papa et maman, ils étaient gentils. Sauf, papa, il ne met pas une mauvaise note. Alors, c'est comme ça. Application 2, conduit 3. Je viens ici, mon garçon. Et puis, c'était à genoux devant la porte. Et puis, un coup de ceinture. Mais j'étais obligé. Maman, elle était là comme arbitre. Elle dit, laisse mon garçon, tranquille. Mais la semaine prochaine, il y avait des bonnes notes qui arrivaient. Elle dit, ah bon, tu gagnes alors ? Mais viens ici. Ah non, c'est pour rigoler. Il nous reste 3 minutes. Je te laisse conclure l'émission. Je vais conclure en disant Fred, les deux Fred. Fred Espel, Fred mon ami, Johan. Merci beaucoup. Johan, merci pour le quartier. Je vais passer un bon moment avec toi. Et il y a d'autres jeunes qu'on va ramener sur le plateau aussi. Et je peux me permettre. Je vais te lancer une petite information concernant mes activités. Si c'est possible. De ne pas oublier, à partir du 14 mai, on sera dans toutes les grandes surfaces. Pour justement, nos ampoules LED. Qu'on doit avoir une opération de mai à août. Ça va être des boîtes d'ampoules de 10 pour un euro. Donc, on attend toutes les rayonnées dans les grandes surfaces. Avec mon ami Guillaume qui chapeaute l'opération. Voilà. Voilà. On va nous... J'allais dire, on va conclure. Non, on ne va pas conclure. On va... Si, si. Si, si. Puisque ça fait terminer, en fait, l'émission. On va quand même conclure. Je tiens à vous remercier. Donc, je rappelle qu'on a mis sur le plateau monsieur Fred Espel. Oui. Oh, monsieur. Parce que c'est un grand monsieur Fred Espel. C'est un grand monsieur Fred. Si vous voulez. Ah non, non, pas si. Ah bon ? Fred Baudesol, donc, juge arbitre. Oui. En... En Pancras. En Pancras. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais je le dis quand même... Dérivé de MMA. Exactement. Joanne Baudesol, merci. En tout cas, on a découvert quelque chose aujourd'hui. En tout cas, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Merci. Bernard Minacci, merci. On se donnera rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on arrive donc à la fin de cette émission. Et puis, on va voir le moins beaucoup. Il y a un autre question. On va voir le moins.